Bonjour, j'aimerais vous faire part d'une terrible réalité qui m'a sauté au visage ces dernières semaines à mon travail. Voilà, je m'occupe de l'entretien ménager de soir dans une école primaire de Montréal. Et depuis environ deux semaines, j'ai remarqué des livres dans une classe de cinquième année mis en valeur sur une armoire. Donc cinquième année, on est quoi? C'est des jeunes de quel âge, Philippe? C'est 9 ans, 10 ans, à peu près, quelque chose comme ça? À peu près, quelque chose comme ça. On y affichait des personnages historiques noirs, des États-Unis, à côté d'un tableau où il était inscrit « Présentation de la personnalité noire de la semaine ». Propagande cosmopolite. Disons les choses ouvertement. Par curiosité, j'ai cherché un peu dans la classe pour m'assurer que les autres livres dans l'étagère portaient sur différents thèmes. Mais quelle fut ma surprise de constater que la majorité des livres tournaient autour du même sujet? Cela dit, le professeur obligé à lire et à faire des travaux sur le combat pour la place des Noirs dans nos sociétés et encourager les mouvements tels que « Black Lives Matter ». On parle d'enfants de 10 à 11 ans, ben oui, voilà, c'est ce que je disais. Je trouve cela complètement hystérique d'imposer cela à nos jeunes. C'est la seule classe à avoir une prof extrémiste comme celle-là. D'origine sud-américaine, dans la mi-vingtaine, son gauchisme acharné est un exemple d'une nouvelle forme de danger pour nos jeunes générations. Selon moi, cette école, qui est composée à 98% de blancs, lui a flanqué la nausée. Elle a dû trouver l'école trop blanche pour elle, pardon, à savoir qu'elle est née au Québec. Bon, je n'arrive pas à comprendre qu'on en soit rendu là. Le gauchisme est réellement une maladie mentale, il faut que ça cesse. « Merci Anomos pour votre travail anonyme ». Et je précise que l'anonyme qui m'a envoyé ceci m'a montré les photos. Et en effet, bon, plein de livres, Martin Luther King, etc. C'est comme vraiment une propagande, comment je dirais, négrophile, c'est-à-dire pro-noir, quoi, vraiment décomplexée. Et c'est vrai qu'on se pose un peu la question, bon, voilà, quoi, les États-Unis, l'histoire des États-Unis, des Afro-Américains, est-ce qu'on a vraiment besoin d'endoctriner nos enfants canadiens-français à l'aune de cette idéologie-là, diversitaire, de celle du combat des Noirs, du combat identitaire des Afro-Américains. C'est un peu bizarre. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de dollars des ormeaux ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Lambert-Clos ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de la famille de la Vérendry ou d'Iberville, vous voyez ? Montcalme, pourquoi pas ? Ou des luttes, je ne sais pas, au 19e siècle. La bataille de Fort-Carillon. La bataille de Fort-Carillon menée par Montcalme, vous voyez, ce genre de choses-là. Non, évidemment, ethno-masochisme. Le mois des Noirs. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est ça. Donc, voilà, ça en dit long et là on est aux primaires, on n'est pas à l'université. Mais évidemment, les profs qui enseignent aux primaires sont formés par les universités cosmopolites, n'est-ce pas ? Donc, c'est ce que ça donne. Donc, c'est pour vous dire, hein, c'est pas de la folie, hein, quand on dit « Ah, on s'en fout, les universités, c'est les gauchistes, ça n'a pas beaucoup d'importance ». Mais oui, ça a de l'importance. Parce que ces gens-là, les universités, les campus universitaires, forment les professionnels qui, notamment, se retrouvent dans le système d'éducation et qui, donc, colportent leur idéologie cosmopolite à nos enfants. C'est ça, le problème. Et c'est pour ça qu'il faut, ultimement, ça sera très difficile, mais ultimement, il faut faire une reconquête de l'université. C'est ce qu'on dit à Nemostéville depuis des années. Il faut faire une reconquête intellectuelle d'un point de vue déjà, déjà centriste, ça serait pas mal, mais idéalement d'un point de vue nationaliste. Donc, il faut gagner. Il faut gagner le combat intellectuel. Et ça va prendre du temps, ça sera très, très long. Mais c'est possible et c'est essentiel parce que sinon, ça fait en sorte que nos enfants sont endoctrinés selon l'idéologie de l'adversaire et l'idéologie qui, finalement, mène un peu à l'ethnomasochisme. Effectivement, c'est-à-dire, voilà, à penser qu'il y a un privilège blanc, au fait que l'Occident est toujours présenté comme étant criminogène, etc., etc. Donc, c'est très problématique. Et ça amène, finalement, à la haine de la nation et à la haine de soi, ce qui est catastrophique, évidemment, pour la suite des choses. Merci.